bonsoir il me paraît qu'il va me voir où ça dit vous l'avez peut-être entendu c'est ce qu'ils ont dit c'est ce qu'on a dit et j'ai vu des gens vous sentez cette odeur cette odeur d'humidité oui excellente odeur d'humidité on pourrait la mettre dans un sac et la vendre faudrait trouver le moyen de prendre les excellentes odeurs d'humidité les mettre dans des sacs qu'on pourrait vendre à ceux qui ont envie on pourrait comme ça voir toute une gamme d'excellentes odeur de la terre fraîche odeur de l'humidité odeur de la peau propre je ne suis pas un expert en l'orage mais je crois que ça ne tardera pas il va y avoir un retour ça va tomber raide comme des couteaux ça va pénitrer jusqu'aux eaux je ne sais pas pour vous moi je n'ai jamais été très bon avec la pluie je me retrouve tout en guillet et au pire moment au moment où il ne faut pas et vous savez pourquoi non parce que je ne suis pas encore procuré de ces petits parapluies vous savez les tout petits parapluies ils entrent dans la poche ils se lisent partout comme je ne m'en suis pas encore procuré un à chaque fois je dois me dire ben vais-je prendre cette énorme parapluie et traîner partout avec moi aujourd'hui dans les lieux publics et comme d'habitude je serai le seul avec un parapluie gigantesque la personne n'en aura tout le monde aura son petit parapluie qui se lisent dans la poche et moi non tout le monde se rira et moi non il ne pleuvra bien pas de toute manière et les gens me regarderont en pensant mais quel idiot avec son énorme parapluie et alors je ne prends pas une argumentation pareille qu'il prendrait mais qui prendrait son parapluie après une telle argumentation oui c'est vrai et puis on sape et devinez quoi il finit par pleuvoir mais évidemment il finit par pleuvoir alors on est loué pour la journée et on tombe malade et on va bien mériter je n'ai pas de parapluie mais à coup de part péché avoué péché pardonné non non c'était pas ça qu'est ce qu'il faut dire à mentir pardonné peut-être non qu'importe alors voilà je suis mal à mentir je vous demande puis j'entrais chez vous le temps de la verse vous êtes là et vous me demandez rien mais qu'est-ce que vous en avez à faire de la pluie vous êtes chez vous bien chaud ce n'est tout de même pas votre problème si j'ai oublié mon parapluie je n'avais qu'à rencontrer rien de petits parapluies qui sont partis tout le monde là maintenant si j'allais faire mon affaire j'aurais eu mon parapluie avec moi j'aurais toujours mon parapluie avec moi quand il menacerait de plus voir d'un coup comme aujourd'hui et bien finalement ce serait une bonne leçon que j'attrape une pneumonie et que je ne puisse pas rentrer au bureau demain et ce serait une question et l'avenir je ferai plus attention je suis bien avec vous non mais si vous ne voulez pas que j'entre je comprends après tout votre maison n'est pas une verdure de charité je suis dans mon tort et c'est suivant pardon non non mais blâmez moi oui blâmez moi comme comme si vous étiez ma mère mais c'est moi vous dire une petite chose non mais simplement une petite chose si j'entre ça ne coûtera pas grand chose non je ne bougeais pas non mais je ne demanderai rien pas même un verre d'eau j'entre ici et je ne bouge plus d'un seul poêle mais alors vous vous dites mais il sera là dans ma maison ce sera fatiguant il sera là je voulais être tranquille je ne demandais rien mais pensez à ceci peut-être peut-être que je connais des choses que vous ne connaissez pas et qui vous seront utiles peut-être que finalement cette rencontre imprévue sera la rencontre de votre vie qu'est-ce que vous en savez rien vous n'en savez rien peut-être que finalement cette rencontre vous changera pour toujours impossible de le savoir non mais c'est souvent ainsi on ne croit que rien ne va se passer qu'il s'agit d'un moment quand un autre et paf votre vie est changée pour toujours c'est souvent ainsi on ne peut pas savoir parce qu'on le savait ça ne servirait rien à rien de vivre et si vivre sert à quelque chose c'est peut-être pour ça et rien pour ça parce qu'on ne sait pas parce qu'on ne sait jamais ce que vivre ça va nous faire vivre et si ça ne fonctionne pas mais ça ne fonctionne pas rien ne vous empêche de changer d'idée vous pouvez me dire oui maintenant me laisser entrer et changer d'idée ensuite mais qu'est ce que ça peut faire je suis chez moi je suis chez vous et à tout moment vous pouvez me demander de sortir et je n'aurai pas d'autre choix que de sortir moi je vous promets que je ne m'oublierai pas à tout moment si vous trouvez que c'est trop pénible vous n'avez qu'à me dire de sortir et c'est tout mais qu'est ce que ça nous coûte rien ça ne coûte rien qu'est ce que vous en dites vous courez la chance de faire la rencontre de votre vie gratuitement dans le confort de votre maison et à la seconde vous trouvez que c'est trop pénible plus je disparais je sors et on ne se jamais je serai charmant je vous promets je vous promets être drôle regardez je vais même vous faire une petite danse je n'ai rien à perdre le tout pour le tour alors qu'est ce que vous dites ça ne dites pas que je ne suis pas de vous 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 dites certainement il se couvre de ridicule qu'est ce que ça me fait ça ne fait rien du tout ça ne coûte rien du tout si vous êtes une bonne personne comme je soupçonne que vous l'êtes car qui n'est pas une bonne personne au fond qui serait une mauvaise personne vous en connaissez vous une mauvaise personne mais ça n'existe pas alors probablement que vous êtes en train de rire de moi dans votre barbe et vous vous dites ah mais quel original celui-là et pendant ce temps je vous suis un peu plus sympathique non est-ce que je ne vous suis pas sympathique hein pensez nous les gars de la marine nous pendant l'Orient nous arrivant en chantant du fin fond des contrées de Chine la 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 oh oh c'est nous les gars de la marine nous pendant l'Orient nous arrivons en chantant du fin fond des contrées de Chine Alors, permettez-vous d'entrer. On est fort. Bon ben, d'accord. Merci. Ne faites pas attention. Je ne dis rien pour un pied. Je ne vous sois d'ici. C'est comme, peut-être qu'on dit ici dans le même temps. Ah oui, continuez de lire. Lisez. Sous-titrage ST' 501. C'est joli chez vous. Il y a belles choses. Beaucoup de belles choses. Je vois que vous avez du goût. C'est grand, c'est bon, quelque chose d'agréable. Vous avez de quoi être fier de votre chien. Moi, je serai fier à votre place. Vous savez pourquoi je dis ça ? Non. Je dis ça pour vous faire plaisir. Je cherche à vous faire plaisir. Je cherche à vous faire plaisir. Je te sens ici. Alors, je ne vais pas me cacher. Je cherche à vous remercier d'une manière détonnée. Ce n'est pas parce qu'on cherche à faire plaisir aux gens qu'on ne dit pas ce qu'on pense, de toute manière. Je cherche à vous faire plaisir. Et pour ce faire, je vous dis que votre maison est belle. Mais cela n'empêche pas que je puisse trouver votre maison belle. Non ? Et si ça peut vous faire plaisir ? Eh bien, prenez-y plaisir, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas prendre plaisir ? Même si je cherche à vous faire plaisir, pourquoi ne pas prendre plaisir ? Juste parce que je cherche à vous en venir. Alors, ok, c'est tout un esprit de contradiction que nous avons. Non ? Je cherche à vous faire plaisir. Prenez-y plaisir. Et voilà. Non ? Je suis entré chez vous. Je cherche à vous faire plaisir, je pense que c'est bien normal. Ah, il faudrait que je fasse semblant. Que je fasse comme si de rien n'était. Terrible votre maison. Horrible couleur, affreux le mobilier, blablabla, blablabla, blablabla. Oui ? Une belle chose, cher. Merci. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Écoutez. Présentons-nous l'un ou l'autre. Et peut-être que quelque chose mettra naturellement, comme ça, juste en parlant. Pouf. Peut-être que nous allons tomber sur des sujets. Peut-être que nous allons changer le monde. Il sait. On ne sait pas d'où ça vient. On ne change. Non, on ne sait pas. Alors voilà. Tentons notre chance. Pourquoi pas ? Je me présente. Paul. Je m'appelle Paul. Et vous ? Comment vous appelez-vous ? Alexis. 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 Eh bien, dites-moi, Alexis. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie ? Je suis médecin. Ah, médecin. Je m'en réparie. Dites-moi, Alexis. Dites-moi franchement. Quand vous rencontrez vos patients, je parie que vous portez votre cerveau. Non ? Pour faire crédible. Ça les rassure au fond. On ne sait pas ce que j'amène. Ça rassure les patients, les portiers. Alors, vous avez l'impression que vous savez ce que vous faites. Alors, qu'entre vous et moi, ce n'est pas ce bout de tissu qui vous dit quoi faire. Je me trompe. Mais ça donne la pensée aux patients. Ce qu'ils veulent en fait, c'est... Écoutez, n'importe quoi. Et obéir religieusement. Un médecin pourrait s'habiller comme il veut en fait. Et porter une salopette avec un bonnet. Ce serait toujours un médecin. Mais ça ne fonctionnerait pas. On ne le croirait pas. Parce que la vie fait le moine. Vous avez déjà vu une communauté de moines sans habit ? Et qu'est-ce que ça fait d'autre à moines ? De porter son habit. Ça nettoie son plancher. Ça fait son rire comme vous et moi. Si ce n'est pas ? Si ce n'est de la vie. Nous sommes des moines. Ou moi. Ah, c'est drôle. Vous ne trouvez pas ? Oui. Vous ne riez pas beaucoup si c'est drôle. En tous les cas, vous ne riez pas beaucoup. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on rit. On trouve ça drôle. Nécessairement. Hein ? Voilà la rue. Vous savez bien que ça sent bien. Vous voyez que j'en sais que chez vous. C'est maintenant que ma tête envers vous commence véritablement. Comptez-vous. Chagout d'eau qui tombe dessus de ma tête juste ici, vis-à-vis. Et qui est arrêté par votre toit, je vous la dois. Comme vous entendez. C'est comme des sous qui tomberaient dans une tirerille. Vous êtes riche. C'est beau d'entendre ça. Ma chagout. Je vous suis un peu plus obligé. Ah, vous pensez déjà probablement des tas de choses à mon sujet. Vous vous faites déjà probablement des tas d'idées. Mais ce n'est pas long. Se faire des idées. Se faire des idées, c'est presque une maladie chez vous. Vous vous dites des choses et vous en pensez d'autres. Et patati, et tatati, c'est vrai, hein ? Oui, c'est très vrai. Ah, je suis comme ça. Nous le sommes tous. Tous comme ça. Il y a dans chaque chose que l'on dit plusieurs intentions. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? On ne va pas commencer à s'énerver avec ça. On prend la signification du dessus et on continue. Chacun s'arrange avec ses intentions du dessus. Autrement, on n'en finira jamais. Il n'y a aucun mal à penser des choses qu'on dit qu'on en peut. C'est ainsi que nous sommes. Moi, par exemple, peut-être peut-être que je disais quelque chose dont je ne parle pas pour l'instant. Peut-être que j'attends le moment propice pour vous parler. Et vous croyez que ce soit méchant ? Vous croyez que je suis une méchante ? Non. Si vous continuez de voir encore longtemps comme ça, je serai tellement en tête envers vous que je vais vous appartenir. écoutez, Alexis, si jamais, je dis bien si jamais, remarquez que vous n'êtes pas tenu, rien ne vous y oblige. Si jamais quelque chose, n'importe quoi, vous faisiez plaisir, vous n'y pouvez pas me demander. Après tout, je suis redevable. peut-être que je connais la réponse à une autre question. Ah, vous êtes médecin, mais peut-être ai-je vu quelque chose dans ma vie ? Peut-être ai-je compris quelque chose qui pourrait vous être utile ? Peut-être pourrais-je vous épargner des années de recherche ? Peut-être pourrais-je vous économiser des milliers de dollars ? Peut-être pourrais-je vous éviter des dizaines de milliers d'angoisse ? Je ne dis pas que je connais beaucoup de choses. Mais qui sait ? Les choses que je dis souvent aux gens que je connais et qu'ils connaissent. Les choses que tout le monde connaît et qu'ils pouxent m'échappés pour les raisons. Oui, bon. Il s'est... Ah non ! N'importe quoi ! Je sais que je ne vois pas ! Vous pouvez me demander n'importe quoi ! Je ne sais pas ! Peut-être voulez-vous que je fasse quelque chose ? Peut-être ne voulez-vous pas que je dise quelque chose ? Peut-être voulez-vous que je fasse quelque chose ? Je ne peux pas faire grand-chose. J'arrive comme ça mais tout de même il y a un certain nombre des choses que je peux faire. Moi je ne sais pas ! Même un caprice ! Moi aussi, j'ai des désirs secrets. J'ai des désirs quand on ne fait pas comme ça en étranger. mais c'est ça qui est excitant. C'est excitant. Si ça se disait comme ça, ça n'aurait pas de valeur. Mais si c'est avec votre imagination, je ne me jugerais pas. Je comprendrais ! Même si je ne comprends pas. Tu sais ? Peut-être que ça ne fera plaisir. Ah ! Peut-être que quelque part vous vous dites que ça ne vous ferait pas plaisir parce que vous en tireriez profit. Mais peut-être que non. Peut-être que vous vous dites je ne peux pas demander ce genre de choses parce que je reçois chez moi et qu'il n'y a pas de pape, lui. Mais vous ne savez pas quels sont les mots. Ils sont peut-être étranges. C'est ça qui est terrible. Mais c'est excitant aussi. Imaginez Imaginez si on pouvait lire sur le visage que l'heure on serait tout content. Il n'y aurait plus rien à perdre mais un gamin au fond. Demandez ! Mais quoi ? Enfin, je viens tout juste de vous lire si ce n'est pas possible que vous ne sachiez pas quoi. Ça ne se fait pas de ne pas savoir. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas une petite envie. Vous n'avez qu'à ouvrir la bouche. Quand on ne veut pas on veut quelque chose et même quand on ne le sait pas. Vous ne m'avez pas laissé entrer pour rien, non ? Vous ne m'avez pas laissé entrer sans aucune arrière-pensée. d'accord. D'accord. vous n'allez pas laissé entrer et attendez. je n'allez pas laissé entrer pas d'argent. Ah bon Dieu l'argent c'est toujours une question d'argent mais cette fois-ci non. Hum ? Ah, voici. je vais lancer cette pièce de monnaie nous allons chacun choisir un côté et le gagnant pourra demander ce qu'il veut à l'autre. D'accord. Comme ça, ça permettra de nous le connaître. Ensuite, on inversera les roues chacun nous tourne pour demander quelque chose à l'autre. C'est l'entente. D'accord. Mais il faut bire. Oui. Oui, il faut bire. C'est un poids d'honneur. D'accord. Sur la tête de nos mères. Il faut bien qu'elles servent ça là. Sur la tête de nos mères. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Un simple jeu ? Oui. Si vous voulez. D'accord. Allons-y. Alors, je vais prendre un profil et vous Alexie ce côté. Attention. Je lance. un profil. Je gagne. Désolé. Je gagne. C'était le jeu, n'est-ce pas ? C'était le jeu, d'accord. Bien. Je commence. Je commence. Voici. Ce que je vais te demander. On se tutoie. On va le signe. Je te tutoie. On ne va pas... On ne va pas compliquer les choses. Il y a bon ça simple. C'est le nom simple, là non. Attends. Laisse-moi te montrer quelque chose. Dis que tu veux bien que je te montre quelque chose. D'accord. D'accord. D'abord, regarde. tu as dit oui pour le jeu, non ? Tu as dit oui, alors il faut bien maintenant. Allons, mais viens. Alexis. Bien. Maintenant, laisse ton point, là. De quoi ? Mais tu es parfaillible. Ne t'inquiète pas. Il n'y a que nous deux ici. Personne n'en pensera rien. Toi-même, tu n'as pas besoin d'en penser quoi que ce soit. Tu n'as même pas besoin de penser à ce que les autres pourraient penser. Puisqu'il n'y a que nous deux ici. Et même moi. Je n'en pense rien. Je n'en pense rien du tout. Voilà. Puisque je te montrer, il n'a rien à voir avec ce que tu pourrais penser. parce que je te demande de baisser ton pantalon. Mais ce n'est pas ça qui compte. Montre-nous. Ça va très bien. Non, mais... Baisse ton pantalon. Pourquoi ? Oh, me baisse ton pantalon aussi. Je veux seulement te montrer quelque chose. Mais tu vas voir, je ne veux rien pour moi. C'est pour te montrer. Et même si j'y prenais plaisir. Ah, quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Mais j'y prenais plaisir ou non, je ne changerais rien à la chose que je veux te montrer. Et puis tu n'as pas toi à me prendre plaisir. Et puis je ne te demande pas de faire quoi que ce soit en particulier. Je veux seulement te montrer quelque chose. Et c'est tout. Ensuite, tu en penseras ce que tu veux. D'accord ? Et moi, je ne sais pas de te dire quoi que ce soit. Je ne sais pas de te convaincre de quoi que ce soit. Je n'ai aucune opinion. C'est simplement mon curiosité. Je veux te montrer quelque chose de purement. Merci. Tu en penseras ce que tu veux. D'accord ? Et si tu veux, nous y pensons ensemble. D'accord ? Si tu ne veux pas, nous y pensons ensemble. D'accord ? Mais nous y pensons pas. Qu'est-ce que ça peut me faire ? Parce que personne n'en pensera. Ta main. Baisse. Baisse. Baisse ton pantalon. Je suis bien. Mais non, il faut baisser le caleçon. Ah non, pas le caleçon. Si, si, je n'en ai pas du pantalon, je vous parlais. Également du caleçon. Je ne t'avais pas joué sur les mots. Je ne t'avais pas dit pantalon et caleçon, chacun. On ne parle pas comme ça. Mais personne n'y parle pas comme ça. Donne-moi 10 dollars. Mais avant, il faudra que tu glisses ta main dans ta poche. Que tu vois le portefeuille. Que tu vérifies si tu as 10 dollars et que tu décides. Ah, non ! Et puis tu n'en es pas. Si tu dois seulement me donner 5, si tu dois me donner 10, on ne dit pas ça. On dit donne-moi 10 dollars. C'est tout. Parce qu'en pantalon, en casson, quand on finisse, je veux seulement te montrer quelque chose. Et déjà, ça prend des proportions. Il fait prendre des proportions gigantesques. Ce petit rien entre toi et moi. Et tu me donnes des airs d'insister alors que moi, je veux seulement te montrer quelque chose. Tu n'as qu'à dire que tu ne veux pas. Mais c'est tout. Je ne veux pas. Mais non, non. C'est possible. Au début, oui, tu me disais non. Mais c'est tout. Mais maintenant, je suis en l'air de celui qui insiste. Alors que nous savons très bien que depuis le début, tous les deux, nous étions d'accord. Je ne comprends pas personne. Autrement, de quoi est-ce que j'aime ? Alors que c'est toi qui a baissé ton pantalon. Pardon ? C'est un garçon. C'est un peu de mots. On peut trouver quelque chose. On pense que tu veux. Moi, je n'en pense pas. Et toi, non, je suis une paratée. Qui c'est ? Et la vie continue. C'est peut-être ce que je veux dire. On va chercher ta vie. Mais tu n'en sais rien. Puisque je ne te demande rien. Mais puisque ça ne te coûte rien. Est-ce que tu veux dire ? est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu veux dire ? Tu vois, c'est pas si terrible. Regarde bien, je vais te montrer quelque chose. Regarde bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chut, Alexi, chut. Je n'ai pas besoin d'en parler. Ça restera entre nous. Ne me dis pas que tu ne m'aies pas la mort du prison. Ne me dis pas, mais tu n'y as pas l'apprécié. Mais pas du tout. Je ne te prends pas. Et tu sais pourquoi ? Je ne te prends pas. Parce que tu n'as pas besoin de me le dire pour savoir que tu as aimé ça. Tu te dis pas de plus grave. Dis-le. Tu m'aies pas besoin d'en parler. Tu ne m'as pas besoin d'en parler. Tu restes en entre nous aussi. Tu seras plus connu. Personne n'en pensera. Toi-même, tu n'as pas besoin d'en penser quand tu sois. Pour le moment, je vais te dire non, 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 je ne vais pas aimer ça. Je ne suis pas ce genre de personne. Moi, je te le dis qui de suite ? Je ne vous juge pas. Je ne pense absolument rien. Seulement, quand tu en auras envie, tu te sentiras plus menacé. Quand tu réaliseras qu'il n'y a aucun mal à la nuit, ça. Quand tu te surprendras en avoir envie, alors ne te gêne pas et viens me voir. Ah, maintenant, tu te dis que jamais, jamais, jamais tu n'en es envie et je ne te juge pas de changer d'idées plus tard, non, tu peux changer d'idées. Nous avons toutes les bonnes raisons du monde de penser une chose puis d'en penser une autre. De refuser quelque chose qu'on va par la suite toutes les bonnes raisons du monde. Et moi, je ne juge pas ça parce que je ne suis pas juge parce que ce n'est pas grave. nous ne sommes pas méchants. Quand nous puissions être méchants, qui ? Impossible. Tous, les petites bêtes traquées qui croquent la tête de leurs voisins dans la confusion. de l'innocence. Ça, absolu. L'innocence. Tu viendras pour recevoir d'autres et tu seras innocent. D'accord ? De toute façon, je n'ai pas besoin de ton accord. Si tu sens que ça te compromène, elle ne dit rien. De toute manière, je n'ai pas besoin de ton accord. Ton innocence, je ne suis du tout, tu es bien au-delà de toi-même et moi aussi, je suis bien au-delà de tout ça. Nous sommes innocents jusqu'au bout des ongles. Et c'est tout. C'est tout. C'est pour vous maintenant. Autour de quoi ? Autour de me demander quelque chose. C'est algéri, n'est-ce pas ? Tu dois me demander quelque chose. N'importe quoi. Je veux que vous sortiez de chez moi. Non, 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 ce n'est plus possible maintenant. Plus maintenant. Enfin, je viens de te frapper sur les fesses. Tu dois me demander de partir. Tu dois me demander n'importe quoi, mais pas seulement, de partir autrement. Ce n'est pas le jeu. Ah non, Alexis, demande-moi quelque chose. Sortez d'ici immédiatement. Je ne partirai pas. Vous m'aviez dit qu'à tout moment... Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Je ne partirai pas. Tu sais pourquoi, Alexis ? Oh, bien sûr que tu le sais. Depuis je suis entré, tu t'en doutes, n'est-ce pas ? Tu le sais, Alexis ? Je sais que tu le sais. Je peux le lire dans tes yeux. Ah non ? Pose-moi la question qui te tracasse. Je ne vais pas me fâcher, je te prends. Sur la tête de ma mère. Je ne vais pas me fâcher. Oh, tu te dis qu'il vaut mieux ne pas demander. C'est simple. Je ne vais pas me fâcher. Ah non. Pose-moi la question. Clairement. Pose-moi la question qui te tracasse. pose-moi la question. Tu te dis, il y a quelque chose dans son sac. Ah là 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 mais oui, tout était là depuis le début. Dans ce sac, il doit bien y avoir quelque chose à l'intérieur. Mais quoi ? En réalité, Alexis, ce qu'il y a à l'intérieur, tu le sais très bien. Il y a une arme. Mais oui ! Une arme. Qui n'y aurait pas pensé ? Hein ? Alexis ? Qui n'y a pas pensé ? Bien sûr, évidemment, je ne fais pas tout ça sans arme. Et quelle sorte d'arme ? Hein ? Un revolver. Pour tuer un revolver. Mais évidemment que non, que ce n'est pas un revolver. C'est quelque chose de plus horrible. De bien plus horrible qu'un revolver. Tu voudrais te dire, non, non, non. Ça ne se fait pas. Ça n'arrive qu'au cinéma, le couteau, la torture. S'il veut me tuer, c'est pour me voler. Il va sortir un revolver, il va me menacer, probablement que si j'obéis, il me volera sans me faire de mal. et justement, justement, je vais te faire du mal. Je vais te découper en rondelles, Alexis. Je vais t'attraper et t'attacher et te découper en toutes petites rondelles. Et chaque rondelle, je vais la mettre dans un petit sac différent. Et ce chaque petit sac différent, je vais marquer et rondelle numéro 1, et puis je vais inventer des listes de prix avec des rabais, des deux pour un. Puis, je vais t'envoyer à partout au travers du monde. Oh, je connais des adresses, des dizaines d'adresses de gens que je connais et même que je ne connais pas. Je vais peut-être même simplement inventer des adresses. Je vais mettre des chiffres au hasard et des noms de rues et tout ça va se rendre quelque part, n'importe où. Et je vais rire. Je vais être content. Et toi, Alexis, tu seras mort. J'ai... J'ai de l'argent sur moi un peu. Oh, de l'argent. Tiens, tiens. Combien d'argent ? Je ne sais pas. En plus, je ne garde rien chez moi. Maintenant, si je te demandais de me recevoir chez toi le temps de l'inverse, tu ferais autant de chichis ? Non. Non. Est-ce qu'on t'a déjà dit, Alexis, que tu es vraiment laid ? Non. Il faut te penser à un chien. Oh, tu vois, ce que je veux dire. Certainement. Certainement, tu vois, quand tu te regardes le matin dans la glace. Cette chose, cette brune de choses qui t'agace de votre propre regard, ça tient. du chien, hein ? Ou du rat, hein, Alexis ? Le chien, le rat, le cochon, hein ? Quel animal ! Le porc, hein ? Est-ce que tu sais seulement tout ce que je pourrais te dire maintenant ? Est-ce que tu sais seulement tout ce que je pourrais te raconter ici, maintenant ? que tu écouterais, que tu écouterais toutes les choses que je pourrais te dire ici, maintenant, que tu écouterais, que tu écouterais, pour ne plus jamais d'un sorti, des choses qui se regraveraient dans ton cerveau comme si j'aimais directement avec une aiguille ? Est-ce que tu le sais, hein ? Alexis ? C'est où la gamme Marie ? Oh non, ça sent brillant. Quoi ? Alexis ? Hein ? Mais quoi ? Il n'y a pas d'armes, finalement, dans ce sac. Je ne te découperai pas en morceaux. Es-tu ? Que nous chouillons à l'autre jet à la place. Vaut mieux viens, 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 embrassé avec moi. Je suis dans une humeur splendide aujourd'hui. C'est étrange. Parce que l'humeur, on ne sait pas toujours d'où elle vient. Enfin, on se dit oui, j'ai mal dormi. Je ne peux pas assez travailler, mon patron ne sera pas content. Et alors, on sait très exactement d'où vient l'humeur. Eh bien, je vais m'acheter un nouveau meuble. Très joli. Et là aussi, on sait bien où l'humeur. Parfois, parfois, on ne sait absolument pas. Parfois, l'angoisse surgit dans le ciel. On se demande s'il ne vient pas de nulle part et s'il n'est pas tout simplement l'équivalent du ciel, dans le ciel, de la terre sur la terre. C'est peut-être tout simplement ce que l'on mange l'avait. Moi, je n'ai pas un très bon estomac. Parfois, je me rends compte que je ne suis pas angoissé mais que j'ai simplement mal à l'estomac. Et parfois, ce n'est pas l'angoisse. Non. Parfois, c'est la joie. La joie simple. Celle d'être en vie. D'être prêt à mourir. La joie de savoir qu'on sera là et qu'on ne sera plus peut-être qu'un port. Je me sens en une tonnerre. encore ici. Ça ne t'amuse pas. Tu ne le trouves pas drôle. Tu ne l'aimes pas. Peut-être. Bien sûr, que tu ne l'aimes pas. Comment pourrais-tu aimer ? Je sais bien moi que tu ne l'aimes pas. Ah non. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Enfin, un moment, c'est ton tour, non ? Mais il faut faire quelque chose, je ne sais pas moi. Fais quelque chose. N'importe quoi, Lucie. Mais prends-moi par le collègue. Mets-moi ton pied au cul. Hein ? Hein ? Tu me demandais que je le fasse pour toi. C'est ça. Tu voudrais que je fasse comme ça. Tu voudrais que je fasse ça. Parce que ça se voit souvent, ça se voit souvent. Quelqu'un qui se bat, lui fait ce que je t'aime. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça qui t'intéresse, Alexis ? Ce que je veux. Depuis que tu es là, tu te dis mais que veut-il ? Que veut-il ? Il ne me dit pas ce qu'il pense, il ne me dit pas ce qu'il pense. Eh bien, voilà ! Je peux être ici pour ce que je veux. Il peut bien y avoir n'importe quoi dans ce sac. Qu'est-ce que tu en as fait ? Je suis chez toi, dans ta maison depuis une heure. Tu ne m'as tout de même pas de rien faire. Enfin, un moment. Je suis une merde. Une merde authentique, mais plus rien. Alors, mais qu'est-ce que tu as tant encore ? Vas-y, laisse-toi aller. Si je n'ai rien fait au début, tu te dis, oh, faites qu'il me montre ses fesses. Mon Dieu ! Faites qu'il me montre ses fesses. Sans que je n'y ai à le demander, je ne veux surtout pas le demander. Je peux voir ses fesses, mais je ne veux surtout pas le demander de quoi est-ce que j'aurais l'air. C'est ça, hein ? Attends, attends. Je ne vais pas améliorer ça. Regarde. Cache-moi dans la bouche. Crache-moi dans la bouche. Tu vas voir. Crache-moi dans la bouche. Et tu verras, le matin, tu es le devant, tu diras, j'ai craché dans la bouche de ce salaud. Allo ! Allo ! Allo ! Ça va ? 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 C'est ça. Ça va ? Faites... La pitié de moi Parce qu'il ne va pas chez toi et chez tout le monde d'ailleurs La pitié Tu es au-dessus de l'orgueil Au-dessus de l'amitié Au-dessus de la recule Tu es Parfait Tu es La perfection Incarné Je suis fier de toi Je suis content pour toi Tu es Parfait Tu sais Alexis Il y a quelques instants on ne se connaissait pas Quelque part Nous pouvons toujours dire que nous ne nous connaissons pas Travément Tu n'en connais pas Tu n'en connais pas des gens ici ? Impossible Impossible de connaître qui que ce soit On ne se connait pas soi-même Tu veux que je te dise la vérité Alexis La pitié de moi Mais tu veux que je te dise Qui je suis Tu veux que je te dise ce que je fais ici Je suis Je suis Vendeur de parapluies Alexis Regarde Je suis vendeur de parapluies Regarde Regarde Tu veux un parapluie ? Et encore un Et encore un Et encore un autre pour toi Et encore un pour toi Je suis Vendeur de parapluies Vendeur de porte en porte Tous les jours J'entre chez les gens Je vais leur vendre des parapluies Nous sommes peut-être des dixièmes Probablement des milliers dans le monde Des vendeurs qui passent de porte en porte Pour vendre des assurances Des noix Des ânes Des cochonneries N'importe quoi Je suis vendeur de parapluies Alexis Je rentre chez les gens Je vais leur vendre des parapluies Je suis ici Pour te vendre des parapluies Tu vois Tu n'as pas besoin d'avoir pitié de moi Là C'est de la pitié que tu ressens Tu n'as pas besoin d'avoir pitié de moi Sous-titrage Société Radio-Canada Alexie, qu'est-ce que cela dit de moi ? Est-ce que tu connais de plus maintenant ? Je suis vendeur de parapluies alors ? Est-ce que je suis coupable d'être vendeur de parapluies ? Tu es bien médecin, tu me frappes au visage. Qu'est-ce que cela dit de toi ? Alexie, qu'est-ce que cela dit de toi ? Eh bien, je vais te le dire, c'est que cela dit de toi. Rien. Rien du tout. Absolument rien. Peut-être que tu t'es fait du bien. Peut-être que quelque chose, n'importe quoi t'agacait, quelque chose qui s'est passé hier ou bien longtemps. Peut-être que tu viens de te soulager d'une centaine de choses en même temps. Qu'est-ce que cela peut faire ? Personne n'en pensera rien. Parce que personne ne peut en penser quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien à en penser, même moi. Je n'en pense rien. Je ne te juge pas. Allez-y. Nous sommes où nous sommes. Jusqu'au présent. Les gens pensent qu'il n'y avait pas de choses. À leur amour propre, à leur souper du soir, à leur portefeuille. Les gens pensent à tout ça lorsqu'ils parlent. Et alors, moi, mes idées, je vais prendre mes parapluies. Ce sont d'excellents parapluies. Et quoi ? Tu ne m'achèterais pas de parapluies sous prétexte que je t'ai menti. Sous prétexte que je t'ai joué la comédie. Et qu'est-ce que cela t'a coûté, normalement ? Qu'est-ce que cela t'a coûté humainement ? Peut-être que je t'ai diverti. Qu'est-ce que tu en sais du tout ou bien que tu pourrais peut-être me faire en rachetant ce pour ma pluie ? Tu n'en sais rien. Moi en plus, je n'en sais rien. C'est pour ça que je te dis, moi. Il n'y a rien à dire sur ce qui vient de se passer. Absolument rien. Quelque part, il n'est pas question de toi, ni de moi, ni de parapluies. Il vient de se passer un milliard de choses dont on n'a rien vu. Et le seul poids, Alexis et moi, grand comme des poussières. Je ne suis pas là. Et toi non plus ? Mais il n'y a personne ici. Je ne suis pas là. 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 Mais non. Pourquoi ça ? Je ne suis pas là. Je me sens… Je me sens horriblement mal. Mais non, non. Tu ne me dois rien, Alexis. Est-ce que je te dis ? Ne t'en fais pas, hein ? Je ne sais pas. Je… On veut la verre d'eau. Non, non, non. Pas de verre d'eau. Pas de verre d'eau. C'était dans notre entente. Je suis désolé. Oublie tout ça, excellent. Oublie tout ça. Oui. Tout ce qui vient de se passer. Parfait. On oublie tout. Il ne me reste rien. Je n'en pense rien. Tu n'en penses rien. Je prends tout ça. Je hausse les épaules et hop ! Tu n'as qu'à faire la même chose et à hausser les épaules, au final. Retour à la classe départ. Je ne sais pas. Regarde. Dans mon visage. Tu peux dire que j'en pense quelque chose ? Voilà. Pas de commentaire. Pas d'allusion. Et même si au final, je me dis, il a été ceci ou il a été cela, je te jure, je ne reviendrai pas dessus, Alexis. Rien. Même pas de regard. Tu sais, ce genre de regard, ce genre de regard qui veulent tout dire et qui ne veulent rien dire, on dit, mais... Qu'est-ce que c'est que ce regard, hein ? Et l'autre de répondre, non, 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 rien, rien. Il n'y a même pas moyen d'argumenter. Rien. Même pas de ça. Retour. Retour à la classe départ. Je ne sais pas. Retour à la classe départ. Sur la tête de ma mère. Allez, Alexis, si tu veux bien m'acheter un pas à plus. Je te fais 15%. Je te fais un arbre de 15%. Qu'est-ce que t'on dit ? C'est une excellente affaire. Je... D'accord. Tu sais, je n'ai pas obligé, hein, alors, tu ne me bois rien, hein. Tu n'as pas d'argent sur toi, parce que tu es un petit peu serré en ce moment. Non. Bon. Alors, 15%. Ça en fait combien ? Comme ça, à l'unité, c'est un petit peu plus cher, mais... Si tu en veux d'autres... Parle. On dirait que tu n'en veux pas d'autres, hein. Généralement, un seul parapluie suffit. Mais justement, j'en ai d'autres avec moi. Je ne sais jamais ce qui peut arriver. Tu peux en laisser un au bureau, un autre à la maison. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 parapluies. On est simple. Je peux même te faire un prix. En plus de 15%. C'est pour les 5 ? D'accord. Bien. Combien ? Oui. Il n'y a pas de prix prédéterminé. C'est fixé. Ça dépend de... Non, tiens. 3 dollars. D'accord. 4. Je me suis trompé. 4 dollars. D'accord. 4, 5 parapluies. D'accord. Ça fait 20. 20 dollars. D'accord. 5 ? Oui, je vais un parapluie. Oui. Voilà. Je m'en vais maintenant. Je te laisse. Je vous laisse. Revenons-vous. Qu'est-ce que vous en dites ? Revenons-vous. Comme ça, c'est moins... Enfin, c'est plus... Revenons-vous, ça vous évitera le... Nous ne nous connaissons pas, plutôt, je ne sais rien de vous, je ne sais rien de moi. Et le tutoiement, ça brûle tout. Voilà. Revenons au vouvoiement. Comme ça, tout rentrera dans l'ordre. Je vais vous vendre des parapluies, 5 parapluies, format de poche, des parapluies d'excellente qualité. Je vais vous faire un rappel de 15%. Je vais vous demander à pourquoi ce 15%. C'est la seule petite chose étrange. La seule trace. C'est ce petit 15% qui peut dire que quelque chose s'est passé. Mais... Chut ! Je ne le dirai pas. Je vais le payer de ma poche. Tiens ! Je vais le payer de ma poche, ce 15% et comme ça. Tout est à zéro. Aucune trace. Parfait. Aucune trace. Merci. Merci, monsieur. Bonne fin de journée. Coucou ! Je suis désolé, c'est encore moi. C'est ridicule, vous allez trouver ça ridicule, mais il pleut toujours. Il n'y a pas de parapluies. Il y a plus un seul parapluie. Ça tombe brûle. Si vous voulez, je peux vous en donner un. Il y en a plusieurs. Vous verrez ça. C'est vraiment très gentil, je ne veux pas. Merci infiniment. Je crois que celui-ci est défectueux. Vous... Donnez, vous prenez celui-ci plus beau. Merci. Ah ! Merci, monsieur. Plaisir. Au revoir. Vous savez quoi ? Vous ne croirez peut-être pas, ou... Quelque part, vous vous direz... On peut dire, ouais, mais... Qu'est-ce que j'y gagne ? Avez-ce que moi vous direz une petite chose ? Moi ? Je ne veux pas. Je ne veux pas rien. Il faut que je vous dise, allez-y, si... Oh, peut-être est-ce prématuré, peut-être est-ce volatilé. Je ne veux que je m'emballe avec un rien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Oui. Je vous aime bien. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada